bonjour le thème de mon message aujourd'hui ce serait ne pas supporter à l'excès dans le contexte je voudrais vous dire que parfois on veut supporter un fardeau lourd parfois même trop lourd supporter nous mêmes une charge difficile c'est bien quand c'est pour dieu mais attention toutefois de ne pas passer au delà de ne pas pousser au delà de nos forces jusqu'à nous mêmes péché contre dieu et on va lire ensemble un exemple on va aller dans psaume 106 au verset 33 ils donc on parle des israélites héritèrent l'éternel près des eaux de mériba et moïse fut puni à cause d'eux car ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres on verra les conséquences que cela va avoir ensemble dans de théronome chapitre 3 verset 23 on voit que déjà la terre promise avait été interdite à moïse à cause du fait qu'il avait péché contre dieu par ses lèvres en ce temps-là dit moïse j'implorais la miséricorde de l'éternel en disant seigneur éternel tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grande ta grandeur et ta main puissante car quel dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes oeuvres et tes hauts faits laisse moi passer je te prie laisse moi voir ce bon pays de l'autre côté du jour d'un ces belles montagnes et le liban crois que moïse alors que le seigneur lui a fait la promesse qu'il n'irait pas sur la terre promise à cause de son péché moïse intercédé en réalité pour que dieu pardonne et qu'il puisse aller sur la terre promise malgré tout et finalement on voit que dieu lui a pardonné mais il y allait avoir une conséquence qu'elle est irréversible mais l'éternel s'irrita contre moi donc contre moïse à cause de vous donc les israélites il ne m'écoute à point l'éternel me dit c'est assez ne me parle plus de cette affaire monte au sommet du pisga porte tes regards à l'occident au nord au midi à l'orient et contemple de tes yeux tu ne passera pas ce jour d'un donne les ordres à josué fortifie le affermis le car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras et on voit finalement que moïse perd cette promesse qu'il avait au début d'entrer sur la terre promise avec les israélites on voit que même tous les israélites qui ont péché gravement ce sont pas eux qui sont entrés sur la terre promise tous ceux qui ont refusé et bien de rentrer sur la terre promise et on voit que ce sont leurs enfants on voit qu'il y a eu une conséquence irréversible quelle solution donc peut-on avoir lorsqu'on est dans la situation de moïse avant qu'on commence à pêcher lorsque ça commence à vraiment être très difficile et parfois trop dur pour nous la première solution aurait peut-être été pour moïse d'alléger sa charge on voit que josué calais c'était les deux seuls espions qui avaient été envoyés au pays de canaan et qui avaient été fidèles à dieu on voit que c'était des chefs fidèles que moïse aurait pu établir avec lui à ses côtés pour le soutenir dans l'oeuvre de dieu la deuxième solution ça aurait été le repos un repos temporaire mais qui fait du bien qui apaise qui permet de ne pas tomber dans l'irritation dans la fatigue excessive et troisième ça aurait pu aller même jusqu'à une mise à l'écart du service et c'est ce qui peut nous arriver parfois c'est que lorsqu'on veut servir dieu de trop excessivement et que parfois eh bien on est excessivement accablé où ça peut être aussi à notre lieu de travail et qu'on veut supporter on veut supporter parfois même les mauvais traitements et c'est une grâce devant dieu c'est ce que dit la bible mais lorsqu'on supporte excessivement eh bien on doit aussi avoir de la sagesse pour savoir aussi que l'excès en toutes choses n'est pas bon et peut nous mêmes nous possédons le péché que dieu nous bénisse en abondance et qui nous aide à avoir le discernement la sagesse pour savoir quand il faut supporter et lorsque il faut s'arrêter mettre des limites à toutes choses et bon seigneur je te rends grâce et je te bénis c'est toi qui a mis des limites aux eaux pour qu'elles ne franchissent pas les bords seigneur mon dieu homère seigneur mon dieu c'est toi seigneur mon dieu qui fait toutes choses bonnes en ton temps avec équilibre avec perfection avec sagesse de nous de la même manière d'agir d'agir avec perfection avec sagesse seigneur mon dieu savoir lorsqu'il faut supporter et lorsqu'il faut se retirer lorsqu'il faut porter seul et lorsqu'il faut partager une charge seigneur afin que personne tombe comme moïse malheureusement seigneur mon dieu qui lui aussi devait rentrer seigneur sur la terre promise le pays de canaan mais il n'y est pas entré seigneur c'est josué qui est entré seigneur avec les enfants d'israël alors permets nous seigneur afin d'aller jusqu'au bout de notre course seigneur et bien de savoir aussi partager une charge seigneur lorsqu'elle devient trop lourde pour nous ou alors nous retirer lorsque cela même est nécessaire à toi seul soit toute la gloire au nom de jésus amen soyez béni